Yo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est encore une fois sur le fameux deck de Norwis, qui a encore fait top 1, donc ses habitudes, il fait toujours top 1 avec le prêtre, c'est le seul à faire top 1 avec. Et dans les decks, j'ai voulu le jouer aussi parce que le deck que j'ai présenté dans la dernière vidéo, c'est donc le DK Frost Aggro, et il est très très présent en ladder, il n'y a quasiment que ça, donc là, plus de 50% du ladder en top légende c'était ça, au début j'étais en train de climb, tryhard, je jouais des momines, j'affronte Pocket Train, Pocket Train est donc très grand joueur qui joue le fameux DK Frost, énormément de joueurs très bons jouent le DK Frost, et j'ai vu le petit tweet de Norwis qui a fait son top 1 avec le prêtre, je me suis dit, attends, le prêtre il détruit un peu DK Frost, parce qu'il n'y a pas de moyen de gérer une grosse créature dans ce deck, sauf des créations aléatoires, mais en général vous allez avoir deux grosses créatures, avec ce deck, donc on va regarder ensemble la decklist à nouveau très rapidement, dans tous les cas elle n'a pas changé, donc on ne va pas s'interdire dessus, dans l'idée c'est que je voulais juste tryhard un petit peu, là c'est vraiment la méta parfaite pour tryhard le deck, donc profitez-en si vous avez envie de tryhard aussi, le prêtre se met très très bien. Vous me direz d'ailleurs si vous aimez un peu le contenu tryhard sans que ce soit un nouveau deck, parce que c'est ce qui est plus motivant, on va dire, je trouve le tryhard quand t'as un objectif, tu joues pour la performance, c'est cool. Maintenant la decklist, dans l'idée, Radiant, Switchero, Handmaiden, Keep, Switchero, Handmaiden, Radiant, si vous avez Switchero, vous gardez Animate Dead, si vous avez Handmaiden, vous pouvez garder Animate Dead, si vous avez Radiant, vous pouvez garder Animate Dead, surtout avec la pièce, sans la pièce c'est plus compliqué, parce que vous n'avez pas assez de cartes, vous devez assurer d'avoir de la draw, alors Identity Faved, on va le garder que contre Miracle Rogue, pour avoir quoi, des Shadow Steps, des PrEP, des cartes de draw, et je crois qu'on a fait à peu près le tour, si vous êtes contre un match-up blanc, gardez Fortitude avec la pièce pour faire Radiant, Fortitude, Druid ne peut pas gérer ça, et vous gagnez comme ça, et voilà, je pense qu'on a fait une des intros les plus rapides que j'ai fait sur la présentation du deck, mais en même temps on ne va pas s'attarder, et l'idée c'est quoi ? C'est Radiant, et une fois que Radiant est mort, alors vous faites Animated, si possible vous faites un tour de Animated, vous pouvez Handmaiden si vous voulez, mais on va préférer faire Animated avant d'avoir joué une Handmaiden, comme ça vous êtes sûr de réinvoquer un Radiant, et de cheater en mana. Donc voilà, sur ce on se retrouve également. Ok, on est contre un Death Knight, Death Knight on va garder les Frippes in the Shadow également, on va garder les deux parce que si on manque Switch Hero sur le premier, on fera sur le deuxième tout simplement, et on a une main parfaite, là tout ce qui nous manque c'est un Radiant, du coup ce qu'on va chercher à piocher c'est quoi ? C'est... Ouh, on a le Radiant. On va chercher à piocher Animated maintenant, parce qu'on a absolument tout ce qu'on veut. Ce qui est important c'est quand même d'avoir la valiche pour faire un gros tour de pop-off. Mais voilà, en une game vous allez bien voir l'archétype, et comment l'optimiser. Qu'est-ce qu'on a envie de faire sur deux ? On va préférer, je pense, Sedge, Close, mais on va Thrive quand même. Thrive, ici on a un choix, Close entre Gift, Shadow World Devore, je pense... Ouais c'est Close. On va prendre quand même Mode L'Homme Devore, pourquoi ? Parce qu'on a déjà Boon en main, donc on va faire en sorte d'avoir la plus grosse cri le plus tôt possible. C'est pas impossible que le prochain tour on fasse déjà Switch Hero into Radiant sur 4, et au final on n'aura pas le temps de laisser mourir le Radiant. Ok, est-ce qu'on change de plan avec ce top deck ? On pourrait presque changer de plan, mais... Ici ça me va de piocher, ok on pioche Valiche. Est-ce qu'on va pouvoir jouer assez de sort ? Je pense que oui. C'est dans ces situations que le Serpent Wig serait pas mal, parce que c'est globalement pas mal de bœufs. Bless, intéressant. On part en Radiant dans tous les cas. On a un animé Dead, mais ça accomplit pas grand chose. On va réfléchir. Le problème c'est qu'il peut y avoir une carte qui tue notre grosse créa qu'on va faire, mais... On va pas tourner autour. Donc là on pioche, on regarde ce qu'on pioche. Sunwell, intéressant. Est-ce qu'on le fait pour peu de sort ? On pourrait le faire. On va le faire maintenant, juste pour peu de sort. Ok, Innervate, est-ce que ça va nous aider ? On va silence en premier. Mode l'ombre d'évore. Bless. Pièce. Valiche. On peut faire ce portail. Innervate. Une grosse créa comme ça, ça devrait aller dans ce match-up en fait, vu qu'il n'y a pas de la value infinie. Il y a quand même la 2, 4 pour 3. Ça va être la plus chiante ici. Ok. Il n'y a pas détruit le Radiant, mais on n'a plus de Taunt. C'est le point négatif ici, c'est qu'on va prendre des dégâts du coup. Donc ouais, la création aléatoire, ça peut nous battre. Parce que derrière, on est très bien en PV. Piochons ici. Et les cartes comme un gift, c'est là vraiment pour nous aider. Je pense que... Est-ce que c'est fine de faire Identity ? Non. On va avoir besoin de solid ici. Et on va même value trade. C'est horrible, mais... Je pense que dans tous les cas, s'il met des ressources pour trade ça, on gagnera. C'est peut-être close, mais... Il va pre-shot. Il a un kill. Ok, ce sera 0, ce sera 2. Ouais. On a... Le trade n'aurait pas changé. On aurait pu heal not créa, mais bon. Ici, on va piocher. Et je pense que cette game... Pourquoi on a perdu cette game ? Parce qu'il y a la création random qui a gagné le 50-50 de tuer notre taunt. Sans ça, sans la draw derrière, sans le follow-up, on était vraiment bien. Pareil, le fait d'avoir un peu fait un tour sous opti, on n'avait pas le choix. Il fallait pop-off le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a un out ? Non. Ici, on va soigner. On sera mort sur... Cette carte piochée, donc on peut juste contre ci. Dommage. C'est la première défaite que j'ai dans ce match-up. Là, on voit qu'il faut vraiment être... On a une très bonne sortie, mais derrière, il a eu en fait la seule création aléatoire. Bon, il y a deux cartes différentes qui peuvent détruire un de vos tons, en gros. Un de vos gros serviteurs. Il l'a eu. En plus d'avoir une sortie agro. Et en plus que derrière, on blanque nos bonnes cartes. C'est-à-dire qu'un peu plus de PV sur notre carte, ça suffisait. Parce que derrière, on avait une créa qui est stiquée à une board. Il y avait vraiment beaucoup de scénarios qui faisaient qu'on gagnait. Tout simplement. On est contre un voleur. Le puissant, c'est voleur jackpot. Voleur miracle, c'est close, en vrai. Pour ce qui est d'équipe, on va quand même garder radian. Radiant, frève, c'est tout le temps d'équipe. Parfois, on joue radian tempo sur tour 2 quand on a vraiment un email dead. Mais quand on ne l'a pas, on peut considérer juste faire thrive in the shadow. Là, je vais le faire juste parce que prochain tour, on pourrait thrive et switch hero directement. Ça peut lui faire faire un play un peu overreact pour tuer notre radian ici. Il n'a pas l'air d'avoir le kill. Maiden, très bonne draw. Ok, je pense qu'on va pour Identity dès maintenant. Il a un counter spell. Ok, on prend l'info. Potion Bell, c'est une très bonne carte à avoir. Shadow of Demise, c'est également une très bonne carte. En fait, ça, ça peut nous assurer de la draw, mais je pense qu'on préfère Shadow of Demise juste pour sa flexibilité. sa flexibilité. Sa flexibilité, du coup, quand le radian va mourir, on pourra faire double Animated grâce à ça. On sait qu'elle se cressait. Ici, je pense qu'on va balancer notre spell vers 5. on pourrait piocher l'autre Animated c'est close, mais je pense qu'on va plutôt préférer Serpent Week. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de buff, tout simplement. sorti avec Win, c'est très chiant. Counter spell nous a un peu ralenti. Donc là, il y a un problème, en fait, c'est que si on a envie de partir maintenant, je pense qu'on va counter spell et attendre un tour. Ça paraît très mou. Ici, on fait juste ça. Donc, ouais, le problème, il ne faudrait pas qu'il ait la deuxième prep. Parfois, il n'a juste pas de spell pour tester le counter spell. Mais, ouais, le problème, c'est que si on partait en Unmaiden, derrière, si on ne peut puff pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas garantis de ré-invoquer notre adjoint. Un moyen de perdre, c'est quoi ? C'est faire un Scabs, se prendre Scabs avant le tour 8. Très souvent, ça va être un bon moyen de perdre. Donc, au moins, là, on aura empêché de jouer le Colossal Uncurve. On espère que le Colossal n'est pas gigafine. On ne bat pas gigafine. Et là, on pioche, évidemment. Là, on part en ré-invocation, Anime Dead, Switch Hero, on a notre valiche. On va piocher. Et là, au final, ça va juste être basé sur est-ce qu'on s'est fait bullshit ou pas ? Parce que, en ce moment, la game ne va plus dépendre de nous à partir de maintenant. On va réfléchir si on préfère faire double boon ou pas. Je pense que c'est ok d'en faire un seul. On va pouvoir prendre l'info de quel Colossal il a en main et savoir peut-être maintenant si on a perdu. Crabatoua, Sunwell. On va prendre Sunwell. On va prendre la value ici. Shadow of Demise. Ok, pourquoi pas. Ouais, Trait de Silence. Silence ne va pas accomplir grand-chose. On peut le faire maintenant. Il peut avoir peur du secret. Est-ce que ça peut vraiment le faire peur ? Pas vraiment, ouais. Donc, ouais, là, typiquement, en fait, il n'y a que Giga Fine qui nous bat parce que dans les paramètres aléatoires de sa main, il n'y a que le Colossal. Il peut y avoir un paramètre qui n'est pas aléatoire mais peu probable, c'est Prep. Bones Pack, donc le sort à deux qui réduit le coût de la prochaine carte jouée de deux et le héros. Donc, c'est une combinaison de trois cartes sachant qu'on a déjà l'info sur Crabatois en main, on a l'info sur le Colossal. On a beaucoup d'infos, en fait, donc statistiquement, c'est improbable. Ça veut dire que ça serait des yatesse en main en carte morte contre bande, je crois. Donc, ouais, ultra improbable. Et, c'est pour ça que, voilà, il n'y avait que le paramètre Colossal qui faisait qu'on perdait une chance sur il y a combien de Colossal ? Deux neutres et un pour chaque classe, dix classes. Ouais, donc, une chance sur douze de perdre. Il peut y avoir eu une AOE ici, on va le voir tout de suite. Et, ça ne devrait pas suffire. Yep, ça passe. Content de gagner ce matchup, en vrai. Hop, bon, on se retrouve tour 3 d'une game. J'ai oublié de record le début parce que ça accue pendant au moins 5 minutes. Maintenant, on va faire ce sort à 3, donc rien d'intéressant, on n'a absolument rien fait. Un Illuminate qui a découvert le fond du deck. Le fond du deck était un boon et Sunwell. et maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de pick en spell ? Ça va être close entre counterspell, Queen Achara. Plutôt que Queen Achara, je pense. Les jackpots, ça peut y aller. Au moins, on a l'info des secrets qui a explosive rune et counterspell. C'est bien d'avoir la foi qu'il n'y a pas d'objection. Vu qu'il n'y a pas d'objection, ça veut dire que notre radiance sera dans notre pool de résurrection. En tout cas, ça reste quand même un spell chiant dans le sens où le counterspell, on n'a pas de draw. On n'a pas eu dans le Maiden Pie de ce tirot. Ça veut dire que là, on va devoir et tester le counterspell. et on va le faire avec le jackpot. Donc ouais. Ici, on va animer très certainement. Je pense que le jackpot, c'était la carte la moins forte du lot parce que c'est aléatoire. Là, normalement, s'il est malin, il ne va pas taper face avec sa 2-2. On va voir. Et maintenant, on n'aura pas d'autre choix qu'à attendre, je pense. attendre. Là, ça va être le genre de partie longue qui dit partie longue dit que s'il y a ce câble, s'il y a le héros à 8 un curve, on aura très certainement perdu. Mais on choisira de ne pas jouer autour, tout simplement. On peut absolument tout battre sauf des A.O.E. qui clireraient toute board sauf S.C.A.B. ce héros. Et le prochain temps, on va Queen Azshara quoi qu'il arrive, je pense. On aimerait qu'il se mette à taper face. Il pourrait avoir peur de quoi ? De exigérer là ? Il sait pas forcément quel type de deck on joue. On pourrait jouer près de Zvalna ici. Mais si on jouait près de Zvalna, il aurait envie de proc des dégâts quand même. Ok, un peu meilleur top deck au final. Un autre radiant dans le deck. Je pense que c'est fine de repiquer un boon ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de prendre ? Est-ce qu'on a envie de prendre de la draw, de l'aléatoire ? En se disant que ça ne nous avance pas à grand chose de... Prendre le ring, c'est close. Je pense que l'aléatoire ne va pas nous avancer à grand chose en vrai. juste faire se plaît et piocher. Pour l'instant, on n'a pas de créatures de trois ou moins qui sont mortes. Donc, c'est pas impossible qu'on utilise le ring pour piocher avec Gift. En se disant que là, dans tous les cas, il y a un tour de tchak du héros et qu'il va falloir partir prochain tour. Est-ce qu'on pourrait également l'utiliser en mode l'ombre ? C'est pas impossible. Dans l'idée, il faudrait quand même piocher un peu plus de buff. Au moins, piocher le bless. bénédiction ici. On aura pris beaucoup de dégâts. On est à moins de 10 PV. Mais vu qu'on aura des taunts, ça devrait bien se passer. On pioche en haut. On va voir ce qu'on pioche ici. On a Switcherou. Du coup, si on a Switcherou, on va le jouer maintenant. Est-ce qu'on aura de bonnes cartes à jouer là-dessus ? Pas sûr. Ok. On va faire ça ici. On va faire ça deux fois, je pense. ça me paraît fine. On peut faire ça dans le vide. Juste pour plus de mana. Et le sort sera plus utile à partir de là. À partir de ce stade, ça sera plus utile. Si j'ai close ici les choix, silence, je pense pas que c'est le plus pertinent. On va prendre place. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. et double bone. Et en fait, c'est là qu'au final, il n'y a que des paramètres aléatoires ou tchak qui nous battent. Sachant qu'il y a déjà eu une prep de passer les stats qui les prep plus le héros qui sont assez faibles plus le bone spike. Sachant que on a l'info sur... sans compter les 3 cartes qu'il vient d'ajouter dans sa main, on a l'info sur hasta l'or qu'il ne reste que 6 cartes. Sur 6 cartes, il doit y avoir une combo de 3 cartes. Donc au final, ce match-up qui ne paraît pas si ouf à cause des secrets, on arrive à s'en sortir quand même. et... Pourtant, on voit que la sortie était un peu lente au début. Et bon, on voit la force de réduire le coût des Sauras 5. Ça nous permet de faire des gros tours de tempo qui juste loquent la game comme ça. On a l'air de chercher des out. Je ne pense pas qu'il y ait des pirates qui ont des destructions aléatoires qui le sauvent. Ok, il avait Scabs. Il a quand même slow-roll pas mal. Je pensais qu'il n'avait pas mais ok, il l'avait et du coup, bah écoute, on pouvait jouer directement, on avait perdu. Dommage. On est à nouveau contre un Dave Knight. Donc très content d'affronter ce match-up. C'est pour ça qu'on joue le prêtre en partie. Au final, il y a très peu de mauvais match-up là vu qu'il n'y a pas de contrôle. Aucun match-up n'est vraiment mauvais. On va juste rien garder ici. On garde rien. On pioche Switch Hero. Un Inmate Dead. Très soir, Switch Hero. On va Switch Hero sur tour 3 in 2. Jouer en LM. Mais ouais, avec la pièce, c'est quand même compliqué de perdre. Surtout s'il n'y a rien au tour. Le deck en face est tellement sensible à silence. On peut tellement rien faire contre un gros board. Certes, il peut tuer des fois de manière random une grosse créa, mais c'est tout. On n'a pas eu le radiant. Ça peut être un moyen de perdre la game du coup. Peut-être pas, mais... On a des outs pour le piocher, mais on va être très long du coup. On va être très long du coup. En fait, ce qui se passe, c'est que si on a le radiant, on peut assumer d'avoir une génération random qui tuerait une de nos grosses créas. Mais quand on n'a pas nous-mêmes notre radiant, ça va être compliqué. Est-ce qu'on doit lâcher la pièce ici ? Je pense que oui. Malheureusement, on n'a pas l'air de trouver ce qu'on veut. Est-ce qu'on prend double mode lampe devore ? Dans tous les cas, ça ne va pas être... Je pense que ça va être double mode lampe devore. Ça ne va pas être le bon on en a déjà en main. Et ça va être un moyen de perdre. C'est très faible le nombre de games qu'on va perdre à cause de ne pas piocher radiant. Le fait que ça troll un peu parce qu'on verra que si on fait 100 games, si on fait 1000 games, ce genre de scénario arrive vraiment. 1000 games sur 10 où vraiment ça blanque. Et dans certains match-up, on va blanque mais ça ne dérangera pas. Et du coup, on n'a pas non plus de silence. Donc ouais, je pense que si on ne pioche pas radiant, on a juste perdu. On a un compte si facile. Et il n'y a pas de débat là-dessus, on s'arrivera. Ça fera partie de la variance. On a pioché. Est-ce qu'il y a encore match ? On va faire les découvertes dès maintenant. Voir ce qu'on a ici. Fortitude. On va Identity. Refreshing mana, c'est la meilleure carte à avoir. Ok. C'est peut-être pas l'idéal ici mais c'est pas grave. Ici, on va piocher. On va voir ce qu'on a. On a eu le silence, c'est une bonne nouvelle. Du coup, l'order n'était pas idéale. Dans l'idéal, il aurait fallu faire en sorte de trouver le silence mais est-ce qu'on aurait rafraîchi assez de mana ? C'est pas garanti. C'est quand même... Il y a des chances que ce soit suffisant dans le sens où il n'a plus de création aléatoire en main. Il peut en découvrir là maintenant. Et derrière, s'il tue le taunt, il y a de grandes chances qu'on perd dans deux tours. Mais il faut de 1, une création aléatoire. Ok. Bon, on a juste gagné avec double bless ici. De 1, une création aléatoire et 2 qui gagnent le 50-50. Donc ouais, c'était close. Il a fallu piocher le Radeon Curve. Certains pourront dire que c'est un top deck. Sauf que c'est une carte qu'on attendait depuis un moment. Statistiquement, on avait toujours un Radeon à ce stade. Et ouais, on peut faire de très gros comebacks et ça joue en un seul tour en fait. Et on gagne sur cette place. Ok. C'est beau, c'est beau. Et au passage, on a commencé en 50. J'ai joué off-stream, enfin, du moins pas en vidéo. J'ai commencé en 50 avec le deck et vraiment, j'ai fait une succession de coins stats de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires pour deux défaites. Les deux défaites que j'ai faites, c'est celles en vidéo. Donc, voilà, on a été très vite dans la low variance qu'on a lancé la vidéo, mais au final, on voit que, voilà, c'était des games qui ont été close de gagné. Ça veut dire que là, le deck se met très bien et combien de décas j'ai affronté si jamais vous vous êtes intéressé par les stats. On a affronté deux classes différentes seulement. Donc, trois voleurs et tout le reste, c'est des décas. Absolument tous. C'est des décas Frost agro, sauf un qui était un déca blood et qu'on a réussi à gagner alors que c'est un deck control tout simplement parce que il n'a pas pu gérer toutes les grosses créas et il suffit que il ait juste de quoi en gérer une parfois, ça ne suffira pas. Donc, voilà, même les match-up control comme le déca blood sont gagnables. On s'attend évidemment encore même deck donc là, vraiment, ça revient à un cheat code c'est-à-dire qu'on exploite la méta. C'est un pur exploit de la méta de savoir jouer un deck précisément dans une méta précise pour monter. Voilà, littéralement, c'est comme ça qu'on va arriver à bien climb, à faire... Ici, pourquoi on ne peut pas jouer la radiant ? Parce qu'on va switch hero sur 3 et ensuite radiant et faire des spells sur tour 4. Donc, ouais, clairement, adaptation à la méta. On va très certainement préférer ce radiant à 1 PV sur le tour 4. Je vais monter un peu le son du jeu d'ailleurs. Pourquoi on préfère faire celui qui a le moins de PV ? Parce qu'on veut qu'il meure dans tous les cas, donc autant garder celui qui aura le plus de PV pour celui qu'on va buffé. J'ai une utilité qu'on n'a pas eu dans Maiden. Et ça, c'est très problématique. On pourrait prendre Animate Dead ici. Mode Lamp Devore, c'est peut-être le plus pertinent vu qu'il aura plein de cras à 1 PV. Est-ce que le silence me plaît ? Je ne suis pas sûr. Les choix sont assez close. C'est possible qu'il y a le plus winning line ici, ce soit le Gift parce que le seul moyen de perdre, c'est peut-être le blanc qui est en fait. Donc, une seule drogue de différence peut faire la différence. Il y a certes un gros board, un board qui fait peur. Il met beaucoup de pression avec ça. Mais le truc, c'est qu'on a un deck qui va juste gagner en un seul tour. Peu importe la pression. Ça va juste dépendre de nous ici. Ici, on va Identity. Je pense qu'on pique la coin quand même. On va avoir besoin de place. On va rien faire d'autre. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est de faire une grosse créa. On peut potentiellement geler son board grâce au sort A7. On va prendre 3, 7, 9, 10. C'est pas bien grave. Si la pièce 5, 6, ça fait quoi ? Ça fait que 4 de dégâts. Il n'a que 2 cadavres. Donc ouais, c'est un petit peu des parties d'échecs. C'est-à-dire essayer d'analyser à chaque fois pourquoi telle décision est bonne ou pas. Ça revient aussi à avoir une bonne connaissance du deck adverse. C'est pour ça qu'il faut comment on devient bon sur un deck. Il faut avoir un peu tout joué, mais bien en profondeur. C'est-à-dire, si tu sais tout jouer les decks, tu seras très bon. Tu peux devenir meilleur sur un seul deck. Interessant ici. Je pense qu'on va faire ça. Ensuite, on fait Sunwell. Ok, on a de la découverte. Ça, c'est une bonne chose. On va faire ça first. Ensuite, ça. Ensuite, découverte. le Sweet Shiro, ça revient à énormément de draws. On va prendre ça. Comme ça, le Sweet Shiro coûte zéro. Donc, on a sûrement un peu fucked up l'order. Et ici, je vais vous dire en quoi on a peut-être un peu de choc. On va faire ici, évidemment. En quoi on peut avoir un peu de choc, c'est du détail. mais pour vraiment, en partant du principe que c'est une partie d'échec, pour tourner autour du sort qui va détruire la carte avec le plus d'attaque, il aurait fallu utiliser un dernier buff sur le Radiant. Pour être sûr que notre taunt se fasse pas tuer. Et là, on voit qu'on aurait dû prendre 9, 11, une fois sur 2, 12 avec l'aéropower. Donc, il y avait de grandes chances qu'on perde la game alors qu'on avait moyen de ne pas la perdre. Ça parle pas mal quand même dans notre créa. Est-ce que ça va le faire gagner ? Je ne pense pas, mais... Intéressant ici. Je pense qu'on préfère quand même piocher. C'est close, mais... Ça a quand même de la pression, ça. J'aime bien. J'aime bien. Et là, l'idée, c'est qu'il peut se dire qu'il fait le sur-asset pour geler tout notre board sauf qu'on a le silence. Du coup, il nous manque un seul de dégâts. On peut le trouver grâce au bless, grâce Serpent Wig. Et on a trouvé le bless. Parfait. Évidemment, on fait ça first. Donc, on va ré-invoquer. Ça first. On peut... Et bien joué. Mais voilà. C'était vraiment du micro-détail. J'y ai pensé après exécution qu'on pouvait jouer autour d'un des deux spells qui détruisaient le taunt. Tout simplement. Death Knight, on va rien garder ici en moto. Et là, c'est vraiment une exploitation. Vraiment. J'insiste sur le fait que si votre méta c'est que décafrost, faites-vous plaisir avec ce deck. Je voyais beaucoup de personnes qui se plaignaient de chaman. Donc certes, chaman s'est fait un petit peu nerfé parce que il y a le nerf des colossales qu'on ne peut plus avoir en découverte. Mais voilà. Chaman aurait été un mauvais match-up pour notre deck. Mais vu qu'il n'y a plus de chaman, là vraiment, on va se balader. Est-ce qu'il y a un monde en fait pièce switchero ? Jamais. Si jamais vous vous demandiez. La pièce est trop importante pour les tours de Valiche. C'est vraiment à proscrire. Même si vous avez peur de ne pas avoir assez de place en main, dites-vous que vous allez juste faire une radiance au tour 4 avec plein de spells. Et vraiment, certains pourraient trouver ça un peu frustrant. C'est-à-dire en mode tu joues tout seul. C'est clairement un deck qui joue tout seul. Il y a quand même des prises de décision selon ce que tu affrontes. Donc, de ton côté en fait, du côté de l'adversaire face à un mec qui joue bien, il ne peut rien faire très souvent. À deux joueurs égales, c'est le deck en face qui ne peut rien faire. Enfin, dans ce match précisément. Vous êtes votre pire adversaire. Mais dans tous les cas, certains pourraient se dire qu'on se plaint que certains decks jouent tout seul mais le deck a des counters. donc c'est l'avantage. C'est que si un deck n'avait pas de counter, il se freinerve. C'est ce qui était arrivé avec Voleur et Garotte, ce qui est arrivé avec DH et TK. La question c'est juste est-ce qu'on a envie de buffer ou pas. Je pense qu'on va piocher et on va la jouer très lentement. Pourquoi très lentement ? Parce que le fait de partir tour 5, ça fait absolument toute la différence. La différence de mana, c'est deux en fait. Le mana que vous avez de base plus le mana de Valiche supplémentaire. Et si on veut avoir l'espoir de faire un boon, on est obligé d'attendre. Pour qu'il soit assez gros parce que faire un boon, ça ne va pas nous faire gagner. C'est vraiment pas grave qu'il ait le buff. On préfère largement ça parce que du coup, certes, on prend une grosse patate mais vu qu'il ne va plus jamais connecter de dégâts face, ce n'est pas grave. On met le numéro 2 intéressant. Ici, on fait la pièce. On va pouvoir jouer les deux fortitudes pour 0. Normalement, on les joue bien en premier. Parfait. ensuite, on peut piocher. Pourquoi on les a joué en premier ? Parce qu'on voulait piocher un serviteur, le radiant. Du coup, on aurait été un peu rect. Du coup, le power world fortitude aurait coûté un peu plus cher. Un autre animé dead, ça me bat. Vraiment, l'adversaire ne peut rien faire. après, le seul problème, c'est qu'on n'a pas... On va essayer de remédier le problème. On aurait dû jouer Serpent Week first. My bad. Ok. Ouais, c'est ça. Il nous fallait le sort de Refreshing Mana. C'est le seul paramètre à avoir ici. Donc, ouais, j'ai juste mis 1 plus 1 plus 2 un moment avant de jouer... J'aurais dû, avant de jouer Land Maiden, faire 1 plus 1 plus 2. Ça n'a pas fait une grosse différence, soyons honnêtes. Je préférais me focus sur comment on finalisait le tour, mais... Voilà, c'est le seul truc manqué. Peut-être une petite erreur d'order un moment, mais... Sinon, le tour me paraissait clean. Ok, il va tenter le 50-50. Et pareil, on a refait la même erreur, exactement la même. C'est-à-dire de ne pas booster... Bon, on était sous la corde, il y avait quand même ce côté pression de corde, mais... Il faut faire en sorte d'avoir un Radiant avec 1 d'attaque de puce. C'est juste le truc à retirer. Ça va prendre du temps, parce que... Voilà, les tours sont complexes, là, le tour était complexe, mais... Il faut y penser. On est contre un Demon Hunter. Typiquement, le joueur de match-up qui est bon pour nous. Comment on peut gagner en plus de ça ? On peut faire Identity Faith qui nous donne la Lady, Lady Steno, et du coup, on fait un OTK avec Lady, tout simplement. On va garder Handmaiden pour sûr. Est-ce qu'on a envie de garder Animated ? Si on ne pioche pas de Radiant, on est un peu rect. Ça ne me choque pas de la renvoyer ici, dans ce spot précis. Ça devient une carte morte, en fait, si vous ne piochez pas de Radiant. Le fait d'avoir renvoyé, de ne pas avoir gardé de carte morte, ça nous permet d'avoir la Thrive sur tour 2 très souvent. Du moins, on augmente nos chances assez significativement. Là, on va le faire maintenant, qui est intéressant. L'Identity est intéressante, mais là, je vais prendre Switch Hero, on va juste Switch Hero into Radiant, Switch Hero. Et comme ça, on aura un LM qui est mort. Piochez tous les serviteurs, et on ne pourra pas les piocher de manière naturelle. Et on ne va pas manquer quelque chose comme Valich ou deuxième Radiant pour Pop-Off. Donc, il ne faut juste pas top d'aigle aux serviteurs, ça serait bien. Ok. Pareil, le prochain tour. Ça aurait été chiant si on n'avait pas top deck de Radiant tout de suite, si on avait pioché les deux autres. Ça veut dire qu'on n'aurait pas eu de serviteurs dans le pool de race. Et on veut un Radiant de mort. Ah, dommage. C'était la pire draw, évidemment. la maiden est prête. C'est pas impossible que des fois, on fasse rien tour 5 pour partir tour 6. C'est vraiment pas impossible. pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas assez de mana pour vraiment faire un gros tour de Pop-Off. Donc, attendre un tour, c'est... Dans des match-up comme Voleur Miracle... Enfin, Voleur qui joue le héros, c'est pas possible. Il faut vraiment connaître les tours dans les decks contre lesquels c'est pas possible d'attendre. Là, on devrait pas avoir le choix. On va tranquillement faire l'Identity Faith. Ok, je pense qu'on va partir en fait le barrage dès maintenant. Il va rester pas ouf. Ok, on se traite, ça va être le meilleur pick ici. On a encore une Identity Faith. On aimerait bien piocher les Animated on va avoir quand même pas mal de draws. On va faire Radiant prochain tour et Handmaiden. Du coup, Maud Ombre Fortitude va coûter 0. On va le jouer. Ça nous coûter 2, 5 de mana. Il va falloir piocher des cartes pas chères mais bon, Animated fera très bon top deck. Et là, on a envie de dire bonne chance au deck adverse. Ça, ça part là-dessus pour sûr. Ok, les choix sont clos ici mais on va prendre plutôt ça pour faire une plus grosse créa. Notre Animated Head, parfait. On a envie de tuer notre Valish ici donc on va la faire. Maintenant, on a joué assez de spells dans tous les cas. On va avoir besoin de place sur le board. On boeuf ça, on boeuf ça, on joue ça. Ok, on peut peut-être découvrir Lady Steno. Elle est tuée maintenant. Bad Lady. Bad Lady. On va jouer ça, c'est du heal, on ne sait jamais, un petit différentiel de quelques dégâts peut faire la différence. Découvrons des sorts, pourquoi pas. On s'amuse un petit peu avec lui en fait. juste parce qu'on connaît son deck et on sait qu'il ne peut absolument rien faire. On aurait dû soigner un peu plus dès le début. Mais voilà, du coup, vous faites votre vie et puis vous dites bien jouer à l'adversaire et pour lancer une game, c'est comme ça que ça se passe. Au moins, les games sont rapides. Quand ça devient mécanique et que tu as des centaines et des centaines de games, tu prends plaisir en fait parce que la question ne devient pas de réussir à bien jouer les games. Bon, certes un petit peu mais ça va être un peu des prises de décision tricky, essayer de se mettre à la place de l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait chier. Et puis derrière, tu vas juste avoir un aid sur est-ce que tu maîtrises assez de deck pour savoir t'adapter quels sont les decks qu'ont les bons decks contre 4 decks. Et je vous parlais des bons joueurs qui jouaient des Fnights et en voilà un Kassi que j'ai affronté déjà plusieurs fois. Je crois que je l'ai gagné déjà deux fois. On va voir si on arrive à faire le triplé. On va rien garder ici. Sur la pièce, ça reste quand même un peu plus dur parce que les chances de blanc sont statistiquement un peu plus élevées. Mais on reste quand même bien devant. On a les deux Animated. Donc là, les droits parfaits, ça serait quoi ? Ça serait un Radiant et un Unmaiden. Si on top deck les serviteurs de manière aléatoire, de manière pioche classique, ça serait vraiment pas grave. Juste parce qu'on a déjà double Animated. En plus, on a Sunwell, c'est-à-dire que si on manque de pioche, on a une capacité à générer de la value aléatoire. Ce qui est vraiment très bien. Il fait un petit tour Tempo. Est-ce que ça fait la différence entre nous ? Pas vraiment. C'est juste une 4-5. On en parlait. Vraiment très bien de piocher le Radiant. Et prochain tour, ça risque d'être Radiant Sunwell. Un petit silence. Pas de silence. C'est pas grave. Un silence. Ok, ça va être close du coup. Qu'est-ce qu'on préfère faire là ? Sunwell, est-ce qu'on a peur de quelque chose ? Les deux choix sont close. Qu'est-ce qu'on a peur en fait ? On a peur qu'il découvre qu'il ait deux fois plus de chances de découvrir quelque chose qui nous détruirait nos grottons. C'est juste ça en fait. Du coup, on aurait envie de chercher silence et rien d'autre sur ça. Mais je pense que statistiquement, c'est mieux de faire ça. Silence. Ok. Est-ce qu'on jette ça ? Je pense qu'on peut jeter ça en se disant que n'importe quel draw du deck est meilleur que ça. Donc ouais, tant pis. Il va avoir double découverte ici. Ok. Pas de découverte. Ce qui veut dire que ses chances de gagner restent très faibles. Non, non. Très, très faibles. Est-ce qu'on a eu de la pioche ? On n'a pas eu de la pioche mais on a eu ça qui équivaut un peu à de la pioche. Ok. Là, par contre, il a double découverte. Ça peut clairement être... De quoi tu es, notons. Ça va être un tour complexe. On peut faire ce spell à l'infini au passage si on a assez de... Oh, intéressant. Intéressant ici. On va découvrir quoi. On pourrait presque prendre Switch en haut. C'est un peu mauvais. On va faire le Molum Devore maintenant et ensuite, on joue en Maiden. Couvrons un sort ici. Ça, ça va être le meilleur ici. On a... Ça, 4 de mana left. On va jouer le deuxième Radiant maintenant. On part en découverte. Ça, c'est intéressant. Ok. On prend ça, elle restait nulle. On va faire ça, découverte. Ça, c'est de la pioche. Ok. On va faire cette créa, je pense. Faire ça, faire le secret, ça peut être chiant pour lui. Est-ce qu'on a eu le temps de faire le secret ? On a eu le temps. Il peut avoir peur du secret. Bon, il ne pourra pas jouer autour, clairement. Mais voilà, ça reste quand même un petit board. A priori, il ne joue pas d'Awe pour tuer les... Ah, il y a des couvertures. C'est chiant, du coup. Ouais. Ça reste d'être chiant parce qu'on n'a pas pioché de... Bon, c'est pas fini. On peut piocher encore quoi ? On peut piocher Bless. Ok. Je pense qu'on part, du coup, tout de suite en Bless. Bone. On perd pas de temps. Là, c'est vraiment très important d'avoir une créature qui ne soit pas infectée. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il va découvrir l'oblitérate ? Là, il peut clairement... Il peut clairement nous battre. Ça dépendra de la création qu'il a. S'il a eu à une des deux cartes qui tue. Ok. Je crois qu'on a perdu. C'est pas encore fini à 100%, mais... Là, il va bien à fait bien notre créa. Il a eu les bons out, pour l'instant. Et du coup, notre créa va mourir. Et... Est-ce que cette game, du coup, est perdue ou pas ? C'est encore jouable. On a quand même du burst. Ok. Ça risque de partir pour sûr. J'ai l'impression qu'on a un létal ici. Peut-être que je me trompe, mais... Pas l'étal tout de suite, mais l'étal prochain tour. C'est ça, dans l'idée ? Est-ce qu'on peut trouver un burst là-dessus ? J'ai l'impression, ouais. On va manquer d'un mana. On pourrait trouver un fortitude. J'aurais dû piocher first. C'est peut-être l'erreur ici. Je crois que c'est clairement l'erreur. Non, c'est l'étal. Je suis con. Pourquoi je ne sais pas compter ? Ok. C'est la fatigue. C'est une grande journée. On fait la petite vidéo de nuit. My bad. On vient d'avoir la petite demande d'amis de Cassie. Je pense que c'est principalement pour éviter de nos queues à nouveau. Cassie qui, voilà. Un joueur qui n'aime pas se faire rouple. Ça pouvait clairement paraître pour du BM. Quand on joue, quand on se respecte entre joueurs, on évite ça. Mais oui. Là, c'est la fatigue qui a parlé. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal à compter. Mais, la fatigue juste. En tout cas, avec le peu de game qu'on fait, quand je dis peu de game, c'est que là, on a fait quoi ? En tout, ce soir, en moins de 2 heures, littéralement en moins de 2 heures, en comptant même les temps de queue, on a fait exactement 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 games, 12, 13, 14, 15 games. En 15 games, on est passé de rang 50 à quasiment top 10. Donc, passer de top 10 en partant de top 50, c'est juste une paire incroyable. Ça veut dire que quand vous pouvez avoir un edge comme ça dans la méta et avoir 80% d'un rate comme on a là maintenant, c'est tout simplement fondable. C'est vraiment les moments où il faut en profiter pour jouer parce que tout le monde joue le deck populaire, entre guillemets, a l'impression que ce deck n'a pas de counter, sauf que si vous êtes le premier à trouver le counter, du moins, vous allez le garder pour vous au début et ensuite, vous pouvez le partager. Et donc là, si vous voyez cette vidéo, vous ferez partie des premiers à voir vraiment le counter du deck et voir que même si le deck s'en sort contre absolument tout, le deck 1, pas forcément contre le. Et on va garder juste le radion ici. Ok, on est 5, on a eu Identity Faith. Rift. Parfois, c'est pas impossible que vous ne... Juste vous gardez le radion en main comme on l'a fait un moment pour le jouer tour 4. On joue un peu plus tard. On se fait tamasser mais c'est pas grave. Pioche. Ok, vu qu'on a l'animate d'aide, par contre là, on va le piquer. Et prochain tour, ça risque d'être le radion quoi qu'il arrive. A voir. On aimerait piocher des cartes de draw. C'est de la draw. Je pense qu'on va faire ça maintenant. La découverte, c'est ce qu'il y aura de mieux. Je crois qu'elle était assez horrible ici. C'est dommage. On va juste prendre l'arme parce que c'est facile de se débarrasser de l'arme. Ok, il y a certaines variantes qui jouent l'arme A4. On est déjà à 8 PV. Donc, on est très très bas. mais on n'a pas dit notre dernier mot. On n'a clairement pas dit notre dernier mot. On va voir qu'est-ce qu'on pioche ici. On peut échanger, avoir Switchero qui nous donnerait quoi ? Valish. On part pour 7 out, j'imagine. On a eu Valish. On va jouer Valish. On va jouer ça. On va jouer la pièce. Je pense qu'on a très souvent envie d'un maiden ici quand même. et chercher quoi ? Un silence du coup ? C'est le play un peu high variance. Mais est-ce qu'on gagne vraiment la game si on ne fait pas ce play ? Je ne suis pas sûr. On n'a pas trouvé le silence. Est-ce qu'on est more on board ? C'est la question 8, 12. Il est one off. Donc on n'a pas trouvé de silence. C'est-à-dire qu'on est à 1 PV. Est-ce qu'il a facilement du burst ? Il n'y a que le T7 en soi. Maintenant, il y a les découvertes aléatoires. Donc on va espérer dodge. S'il ne va pas face avec ça de 1, il peut avoir une draw supplémentaire. Mais ça veut dire qu'on économise 2 PV. L'avantage, c'est qu'on est vraiment à 1 tour d'avoir le burst à 2 tours. Donc là, si on arrive à faire un taunt, ce n'est pas impossible que ça passe. En tout cas, il y a une game close où vraiment en silence on faisait juste tenir et derrière on faisait boon et on gagnait juste parce qu'on avait assez de PB. C'est vraiment très close que même les games où on est vraiment en manque de draw, on est proche de gagner en fait. J'imagine qu'il a létal. Oh merde. Hop. On a 2 PV. On a 2 PV. Intéressant. Donc, ouais, s'il a du burst, il a du burst. Dans l'idée, on ne peut pas avoir létal. Avec ça, il peut piocher le sort à 7. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Pas vraiment. Ouais, il n'y a que cette ligne dans tous les cas. Il n'y a rien d'autre qui le gagne. Rien d'autre que ça. Et on peut faire une créan en plus pour la forme. Et ouais, j'imagine qu'il a juste le T6 qui va nous infliger 2 et du coup, c'est fini. Mais voilà, c'était close. ça joue à un seul PV cette gamme. Un seul PV. Si on perd. On a un suspense en tout cas. Il n'a pas l'air d'avoir létal. Sinon, il serait précipité de la jouer. Le sort de Frost ne va pas changer grand chose, sauf si c'est une découverte. Mais on espère qu'il n'est plus chez le sort à 7. Le sort de Frost. Il n'a pas l'air de se précipiter sur les cartes. Ah, bien joué. Il y avait le paramètre aléatoire qui pouvait nous tuer. Dommage. Et on est contre Shaman. Donc on s'est fait un peu counter en match-up dans le sens où... Tout à l'heure, il jouait voleur. Il a changé sur Shaman. Je ne sais pas comment le deck s'en sort contre Deka. Je pense que Deka détruit Shaman. Mais... Peut-être qu'il est dans une méta où Shaman se met bien. Je ne sais pas. En tout cas, ici, on va juste garder Handmaiden. Le match-up est quasi ingagnable si on se prend la Devolve et même si on la Devolve, c'est vraiment le match-up que tu ne veux pas affronter. Évidemment, s'il y a des Shaman dans votre méta, je vous conseille soit Deka Frost, soit n'importe quel deck contrôle style Prêtre. ici, on va jouer le Radiant. Soit il y a juste à se dire qu'il n'a pas de Devolve en moins. C'est comme ça qu'on peut gagner. Tu ne joues juste pas autour de la carte qui te bat dans tous les cas. Ah, il peut Devolve une de nos créas ou Évolve une de nos créas. Je ne savais pas que ça marchait comme ça. Ok, intéressant. On va trade ça. Bon, on l'a forcé à faire ce play, du coup. Prenons l'agression grâce à ce T3. Ah, du coup, ça rend le sort encore plus broken. Déjà, sur toi, c'est broken, mais alors... Alors là, c'est fort. On est obligé de faire le deuxième bless, malheureusement, juste parce qu'on veut Landmaiden active. Du coup, là, s'il agnole, il peut tuer notre créa et du coup, vous voyez, la partie est déjà finie très souvent. ici, c'est, je pense, mais c'est close, en vrai. Est-ce qu'il y a un monde où on veut tempo LM ? Je pense pas. On va le garder. vu qu'on n'a pas de moyens de réinvoquer des élèves dans tous les cas. Piochons juste. On repioche, j'imagine. Ok, dommage de pas avoir une sort à zéro, du coup, on va brûler une carte. Sauf si on balance le sort comme ça. Ça me va, en vrai. On peut potentiellement forcer double trade. C'est pas un point négligeable. Il pourrait faire neptulon sur notre carte. Ok. Double out. Ce qui est sûr, c'est que ça, ça part dans tous les cas. on va pas faire beaucoup de sort ici. Voyons ce qu'on a ici. Voyons ce qu'on a au fond du deck. On va faire ça. là, j'essaie d'optimiser au maximum pour qu'on ait... On pourrait faire juste des evils, en fait, ici. Je réfléchis, mais... tuer son board, ne pas le laisser de board. Faire une crade puce. Ça revient, elle a joué très lentement. On n'a pas d'autre choix, en fait. C'est vrai que le deck n'a pas d'ahoué, à part Brukan. Il lui reste un gnole. Il a utilisé une Neptune, enfin, le... un po' de jean. On espère qu'il n'est pas gnole et qu'il ait le T7 ici. On peut le silencer facilement. Est-ce qu'on peut avoir l'étal maintenant ? Je ne pense pas. Ok. Déjà, il y a match, vraiment. On rêve à faire des choses dans cette game. Et ça, c'est beau. Illuminate. Fortitude, on prend. je pense qu'on pioche ici. Trade un silence. Buff ça. Buff ça. On va le buffer deux fois. Et on va avoir, du coup, un board assez menaçant. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus de blesses parce qu'on les a dépensés en early. Est-ce qu'on a envie de value trade ? Je pense que le play, c'est quand même d'aller face. Juste parce qu'on maximise le nombre de dégâts qu'on peut avoir en deux tours. On va voir s'il fait Brucane. Brucane, ok. Du coup, est-ce qu'on gagne sur silence numéro 2 ? On va voir. 7, 14, 16. En tout cas, ouais, on voit qu'il est vraiment dans la réponse. Et vu qu'on va refaire un T10, ça veut dire que s'il fait une devolve, il ne sera pas si bien. Au final, on n'a pas besoin de silence vu qu'il a préféré le heal. les serviteurs ont été plus chers ici, on peut être honnête. On va Identity prendre l'info de sa main. La Neptulone qu'on va pick très certainement. ça fera un bon prochain tour et j'y pense ça, ça peut réinvoquer un rush mais du coup, ça réinvoque un Colossal potentiellement et si tu réinvoques le Colossal, certes, il mûre à la fin du tour mais pas l'écrit à côté. Pas vraiment envie de piocher quelque chose du deck ici. je pense qu'on va juste essayer de flood. On va juste faire se plaire. Je pense qu'on prend le value trade ici. Ça va face. Face. On garde le silence parce qu'il peut evolve des taunts mais ouais, globalement, il n'est juste pas content en fait de faire des vols parce que des T9, T9, T1 et T2. Certes, il peut des vols en hospice mais... Voilà, c'est un board menaçant quoi. La A3-3 est très chiante par contre. qu'est-ce qu'il va aéroport. Et là, en fait, on va juste jouer une neptulande, je pense. Et au final, ça a l'air d'être une belle game. Très, très belle game. Et typiquement, un des pires match-up du deck si tu arrives à le gagner. C'est ce qu'il y a de plus satisfaisant parce que c'est un peu une partie d'échec, optimiser les ressources, etc. C'est pas le meilleur aéroport pour nous, clairement, pour jouer neptulone. Est-ce qu'on le fait pas quand même ? Il peut avoir aussi une carte aléatoire avec ça. C'est chiant. J'ai l'impression que c'est quand même neptulone ici. C'est vraiment horrible sur le aéroport. C'est juste le paramètre. On n'a pas le temps d'optimiser au maximum. On aurait du buff et une décréable. Celle-là, en fait. En fait, on va souvent vouloir counter neptulone mais qu'il n'y ait pas ce aéroport parce que ce aéroport est catastrophique pour nous. peut-être que de ne pas avoir eu le temps de jouer ça va nous coûter la gamme. C'est pas impossible, clairement. Parce que là, en fait, il peut tuer juste les deux cartes comme ça. Ouais. Vraiment, ça va jouer un détail, je pense. après, ouais, counter neptulon, quoi. Ouais. On va voir ce qu'il fait ici. bon, s'il a eu la OE à 3, la décision est très simplifiée et on va avoir un concit facile. Dommage. C'était close. Très close. Est-ce que ça aurait changé, du coup, l'issue de la game ? Peut-être. En tout cas, voilà, on aura fait une petite erreur mais bon. On va tenter le maximum ici. On va tenter le maximum ici. mais ouais, il n'y a pas de carte de sa main qui vont nous sauver. Dommage. On aurait pu envisager de prendre une carte dévolve ou dévolve. Je ne crois pas qu'on l'avait dans les premiers choix. Est-ce qu'on l'avait ? Si, on l'avait. Donc, on aurait dû clairement le pique et du coup, on aurait pu bullshit grâce à des T6. C'était ce qu'il y avait de mieux. Est-ce que ça faisait gagner ? Pas vraiment, mais voilà. En tout cas, voilà. On va finir la session sur quelques défaites. Unlucky, je crois. Parce que, ouais, le Death Knight, la défaite d'avant, c'était Unlucky. Ce shaman, c'est un mauvais match-up. C'est le seul qu'on a croisé. Et si il commence à y avoir pas mal de shaman, c'est sûr que le deck va être mauvais mais on en a croisé un seul. on a vraiment 99% de deck qui sont et Dekka et Rock qui sont des match-up très ok. Et Dekka, c'est vraiment un match-up assez free. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite session improvisée de Climb, Tryhard et on a presque atteint le top 10 en très peu de temps. Donc, vraiment deck très efficace si jamais vous vous demandez. Certes, il va partir à la rotation. Il y a pas mal de cartes qui vont rotate mais d'ici là, si vous êtes là pour Tryhard, le deck est parfait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss !